En fait, on a dans cet ensemble de sculptures des oeuvres qui relèvent d'un modelage direct, original. On le voit à la finesse des traces de travail. Là, on est vraiment face à ce que Pierre Ripert, a priori, a modelé pour représenter les caractéristiques qu'il a collectées dans ses lectures de Balzac. Il constitue des petites fiches pour chaque personnage avec des traits caractéristiques qu'il essayait ensuite de rendre avec son talent de sculpteur amateur. Et puis, on a d'autres oeuvres qui sont déjà tirées de moules, prises a priori sur des sculptures qui sont des modelages, qui étaient la première étape. Donc, des sculptures qui sont une forme d'édition en plâtre et certaines d'entre elles portent un petit cachet à l'arrière qui indique cire perdue Valsoigny, qui témoigne de leur proximité avec d'autres exemplaires en plâtre qui ont dû servir de modèles pour une édition en bronze et même peut-être plusieurs éditions en bronze. Donc, on est vraiment dans un processus tout à fait traditionnel, habituel dans la sculpture de cette époque-là. Il s'agit d'un petit buste en terre cuite qui a été moulé comme beaucoup d'autres bustes qu'il a fait, qui a été estampé dans un moule. En fait, on voit bien à l'intérieur les deux parties, donc une première partie devant pour la face et une partie pour le revers avec la couture à l'intérieur qu'on visualise. Ensuite, certains de ces bustes ont été polychromées par Reaper, probablement. Et donc, il a fait différentes techniques de polychromie, certaines techniques avec une peinture qui n'est pas du tout aqueuse et d'autres peintures aqueuses. Donc, celle-ci, c'est une peinture aqueuse, donc très, très mat, qui, évidemment, a souffert de l'empoussièrement et de l'humidité. Donc, au niveau du visage, qui est déjà un visage très blanc, un blanc mat, il y a des taches dues à l'humidité, à l'encrassement. Donc là, il va falloir qu'on estompe ceci. Je suis en train de commencer le nettoyage de ce plâtre de zéphirin marcasse, qui est arrivé à l'atelier extrêmement encrassé et qui a la particularité d'être recouvert de gomme lac, mais sous l'encrassement, on perçoit deux tonalités de gomme lac. Donc, c'est un peu intriguant, on n'en connaît pas vraiment la cause. Donc, le nettoyage va probablement permettre de répondre peut-être à cette question. Il s'agit d'une petite statuette du père Goriot. Donc, elle est composée, elle est réalisée dans un matériau qu'on ne comprend pas trop. Ce n'est pas ce que c'est. Quand elle est arrivée dans l'atelier, le détecteur de métaux a montré que cette statuette était armée, ce qui a été confirmé par la radiographie. Et à la radiographie, le matériau qui la compose est apparu rempli de creux, de vides, de bulles. Et ça nous donne quelques pistes, mais pour l'instant, on n'a pas encore défini quel était ce matériau. qui est en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada